Ce pays, la défense de Laurent Barbeau demande une mise en liberté immédiate et sans condition. Plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. L'avocat principal de Laurent Barbeau, Maître Emmanuel Hattie, a déposé lundi devant la Coupe pénale internationale à n'approcher ce pays une demande de remise en liberté sans condition de l'ancien président ivoirien dans l'attente de fin de la procédure d'appel le concernant. Nouveau rebondissement dans le procès de Laurent Barbeau. Dans une demande introduite lundi 7 octobre, la défense des chefs de l'état ivoirien conteste la décision prise par la Chambre d'appel de la Coupe pénale internationale, le 1er février, d'imposer les conditions à la remise en liberté de l'ancien président ivoirien. Parmi ces conditions, l'obligation de résider dans un état membre de la CPI. Pour Maître Emmanuel Hattie, ce régime de semi-liberté imposé à Laurent Barbeau acquittait le 25 janvier des charges de crimes contre l'humanité qui pésait contre lui n'est fondé, ni juridiquement ni factuellement. Ainsi, il demande à la juridiction d'ordonner sa remise en liberté immédiate et sans condition, afin de permettre à l'ancien président d'aller où il souhaite, par exemple dans son propre pays ou dans un état qui ne poserait aucune condition à son séjour. La chambre d'appel dispose désormais d'un délai illimité pour répondre à la défense. Cette demande intervient quelques semaines après que Fatou Bensouda a annoncé sa décision de faire appel de l'acquittement de Laurent Barbeau et des chalubles égoudés. Cet épisode prendra plusieurs mois et pourrait hypothéquer les chances de Laurent Barbeau d'être candidat à l'élection présidentielle d'autobre 2020. Si l'ancien dirigeant ivoirien n'a pas encore fait part de ses intentions, la demande de son avocat suppose qu'il n'exclut pas d'être candidat. Il est d'autant plus crucial que soit respecter les droits de Laurent Barbeau, notamment ses droits civils et politiques de citoyens ivoiriens, que s'ouvre une période politique importante pour le pays et pour la réconciliation. Cela de la préparation de l'élection présidentielle de 2020 a écrit Maître Emmanuel Haïti. Le maintien du régime restrictif de liberté aurait dans ce contexte pour conséquent d'interdire à Laurent Barbeau de jouer un rôle dans la vie publique et dans la réconciliation de son pays. Cela lui interdirait par exemple de participer d'une manière ou d'une autre à l'élection présidentielle à Véni. Il pourrait en effet, à la demande de responsable politique du pays, être amené à participer à la campagne ou même, par hypothèse, à poser sa propre candidature, poursuivit l'avocat. Rapprochement avec Henri Conant Bédier Alors que ses proches ont entamé des démarches avec le pouvoir en vue de fester son retour à Abidjan, Laurent Barbeau s'est dans le même temps rapproché d'Henri Conant Bédier avec qui il vient d'officialiser son alliance politique. Les deux anciens présidents se sont d'abord vus à Bruxelles en juillet puis, deux mois plus tard, le FPI et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire en abrégé PDCI ont organisé à Abidjan le premier grand de la Métienne commun.